Professeur Jamaldine Nibouch, bonjour. Bonjour madame. L'Algérie est en guerre contre le Covid-19. Le président de la République rend un vibrant hommage au personnel de santé mobilisé au premier franc de la lutte contre le coronavirus. Il faut mettre tous les moyens nécessaires à leur disposition pour éradiquer cette maladie qui touche l'Algérie et le monde entier. Professeur Nibouch. Merci madame. Mes hommages du matin à l'ensemble des auditeurs. En cette période très difficile, il est très douloureux de m'incliner évidemment devant la mémoire de tous les décès jusqu'à présent dus au coronavirus en Algérie. De m'incliner devant la mémoire aussi du personnel de santé décédé, le chauffeur de l'ambulance de Bouffaric, monsieur le professeur Sihmed, notre cher confrère. Ce sont de réels martyrs de la juste cause. Je dois aussi rendre un grand hommage à tous ceux qui travaillent aujourd'hui en Algérie, à tous ceux qui luttent sans merci pour endiguer cette épidémie meurtrière. Depuis monsieur le président de la République jusqu'au simple citoyen, en passant par monsieur le ministre de la Santé, qui est en train évidemment de faire un travail colossal. Et nous en sommes conscients aussi le personnel de santé, les agents de la santé, le personnel paramédical et le personnel médical à qui je dois rendre un grand hommage aujourd'hui pour tous les efforts. Et le sacrifice, car nous avons une mission sur Terre et non pas un métier. C'est le sacrifice de tout ce personnel. Il est évident que la situation est grave. Mais une situation est grave n'est jamais insurmontable. Il faut le dire. Donc nous ne devons pas baisser les bras. J'ai entendu hier la conférence de presse de monsieur le président de la République. Il a été très rassurant. Il a été très objectif. Et nous en sommes donc conscients. Il a dit que la situation était grave. Mais que l'Algérie surmontera très probablement ce problème lié à l'épidémie. Je pense réellement que nos scientifiques dans le monde entier ont été très naïfs. devant ce virus qu'on appelait donc le virus grippal saisonnier. Et devant ces différents virus qui sont apparus progressivement dans le monde. Et qui se propagent très rapidement. Et qui ont une inoculation particulière. Et qui ont un impact rapide. Parce qu'ils infectent les voies respiratoires. Ce n'est pas le choléra qu'on peut facilement éradiquer. Parce que c'est une maladie à transmission hydrique. Mais cette maladie est très difficile à éradiquer. Extrêmement difficile. Et nous voyons que le monde entier a été surpris. C'est une véritable surprise. Et quand on est surpris. Tous les moyens sont dépassés. Quand on me dit en Algérie nous n'avons pas les moyens etc. Les grands pays développés ont été dépassés. Par cette épidémie. Parce que je dis bien. Que les scientifiques. Non pas que les scientifiques ont été naïfs. Depuis maintenant une dizaine d'années. Sur justement les différents avertissements. De ces virus hautement mortels. Que sont les virus à transmission aérienne. Alors M. Professeur Djemeldine-Bouche. Vous dites que le monde entier a été surpris. Même les scientifiques ont été pris au dépourvu. Ils n'ont pas estimé son niveau de contagiosité. Absolument. Je l'ai bien dit. Que c'est un virus extrêmement contagieux. Nous connaissons donc très bien ce type de virus. Parce que ce sont des virus le plus souvent saisonniers. C'est le virus grippal que nous connaissons très bien. Nous en tant que cardiologues on connaît très bien la nocivité de ces virus. Parce qu'ils entraînent déjà une mortalité élevée chez nos cardiaques. Lorsqu'ils sont grippés. C'est pour cette raison que nous avons toujours attiré l'attention. Qu'il fallait vacciner tous les malades déjà au risque. On va voir les sujets à Oris tout à l'heure si vous voulez. De les vacciner pour justement diguer ces complications respiratoires. Et là il n'y a pas que les complications respiratoires. Nous voyons très bien que ce virus a d'autres complications hautement mortelles. Il a des complications cardiovasculaires. Des complications hématologiques. Des complications digestives. C'est un virus hautement mortel. Et c'est pour cette raison que l'atteinte polyviscérale va entraîner inéluctablement la mort de celui qui arrive évidemment au stade très avancé. Alors vous déclarez situation grave et non insurmontable. De par sa dangerosité il faut respecter les mesures préventives de confinement impérativement. Oui tout à fait. Vous savez je ne suis pas spécialiste des maladies infectieuses. Vous m'invitez aujourd'hui en tant que médecin. Et qui a une longue expérience d'une carrière médicale. Je pourrais donc donner un avis tout à fait personnel. Je pense personnellement que le confinement est une méthode assez efficace lorsque nous atteignons une étape de l'infection. Le confinement ne doit pas se faire évidemment pour toutes les maladies infectieuses. Je vous ai cité le choléra. Le choléra ne nécessite pas de confinement. Mais ici c'est une transmission donc aérienne où le virus est très contagieux, se propage de façon importante. Et que évidemment qu'il faut le confinement pour éviter le contact humain. Pour éviter que les malades ne s'infectent. Parce que c'est le porteur du virus qui va infecter. Mais ce porteur du virus, d'un virus très particulier, peut infecter directement le sujet qui est devant lui. Mais peut l'infecter aussi directement, indirectement, par justement la propagation de ce virus. Qui a donc des caractères très particuliers. C'est qu'il se fixe sur les matières. Et on peut être infecté indirectement sans être en contact directement avec le sujet infecté. Donc c'est cette contagiosité très élevée qui impose un confinement à une certaine étape de l'épidémie. Alors tout un débat est engagé actuellement et qui figure parmi l'actualité. L'incapacité des grands scientifiques et même laboratoires médicaux de trouver par exemple un remède radical contre le Covid-19. Mais il y a cette possibilité aujourd'hui de recourir à la chloroquine. Est-ce que les personnes atteintes de maladies graves doivent être soumises au traitement à la chloroquine ? Puisque vous parlez un peu des malades très lourds, comme par exemple les cardiaques et ceux qui sont atteints de maladies chroniques. Moi je voudrais d'abord commencer par la polémique qui s'est déclenchée. Je voudrais bien donner mon avis en tant que scientifique. Vous savez très bien qu'il y a eu une expérience chinoise sur la chloroquine et une expérience française du professeur Marcy. Vous savez, c'est des études sur... c'est une étude K. C'est sur des K qu'on a donc émis évidemment une conclusion. On n'a jamais dit que ces études étaient des études cliniques, étaient des études d'essais cliniques. Donc scientifiquement parlant, ces études ne sont pas évidemment valables. Il faudrait qu'il y ait des études de longue envergure et des essais cliniques qui peuvent donner des conclusions sur d'abord l'efficacité, le degré d'efficacité, les effets secondaires du médicament et les indications thérapeutiques. Ce travail est en train de se faire. Nous aurons les résultats et j'espère de tout cœur que ces résultats seront positifs. Maintenant, pourquoi la chloroquine doit être donnée, l'hydrochloroquine doit être donnée aux malades ? Ce qu'ont fait ces professeurs, ont donné ce qu'on appelle un signal. Ce ne sont pas des conclusions d'un essai clinique, mais c'est un signal. On commence toujours par des signaux. On fait des études de petite envergure sur quelques malades et on voit s'il y a un signal positif. Il y a eu un signal très positif. Étant donné que c'est une pandémie mondiale, il est impensable, quand on a un signal positif, de ne pas utiliser ce médicament. J'ai dit qu'il est vraiment impensable. Le principe de l'essai, c'est de sauver des vies. Oui. Maintenant, si le médicament, d'après les essais cliniques, sera négatif, que les essais seront négatifs, et ce sera très dommage, on dira que la chloroquine n'est pas efficace. Mais pour le moment, l'Algérie a pris une décision courageuse, c'est de mettre ce médicament à la disposition d'abord des professionnels de santé pour traiter ces malades, parce que c'est une excellente initiative et c'est un espoir colossal pour pouvoir endiguer l'épidémie. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'il faut le donner au sujet très malade ? Je pense personnellement qu'un sujet qui arrive à un stade très avancé, pourquoi voulez-vous que ce médicament ne soit réservé qu'à un sujet qui est à un stade très avancé de la maladie avec une détresse respiratoire ? Les malades graves, ce sont les malades d'abord qui commencent à être infectés, qu'il faut absolument traiter, pour qu'ils n'évoluent pas vers la forme grave. En Algérie, nous n'avons pas beaucoup de moyens comme les pays développés, donc nous devons traiter très tôt pour essayer de diminuer l'incidence des malades graves, parce qu'on ne pourra pas les prendre en charge, ils seront très nombreux. Donc dès le départ, il faut diminuer ce nombre de malades graves, dès le départ, il faut traiter très tôt. Très tôt, je dis bien très tôt, au moindre signe. Maintenant, j'irai encore plus loin, peut-être, puisque ce médicament est administré à titre préventif pour des voyageurs qui vont dans des zones d'endémie du paludisme, où on leur donne à titre prophylactique. Pourquoi aussi ne pas donner ce médicament aux sujets qui sont à très haut risque de développer cette maladie, comme le personnel soignant qui a été en contact avec un Covid-19. Je dis bien que les tests doivent être disponibles pour tous les personnels de santé qui ont été en contact, pour faire un test immédiat. Il faudrait aussi que ce médicament, et je pense personnellement, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le donner à titre préventif chez les personnes soignantes qui ont été en contact avec ces malades infectés. Alors, professeur Djameldini-Bouch, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité. Il faudrait, selon vous, élargir à toutes les personnes atteintes le traitement à la chloroquine, ne pas atteindre qu'elles atteignent l'insuffisance respiratoire. Absolument, parce qu'en termes de l'insuffisance respiratoire, c'est augmenter la mortalité. Et en termes de l'insuffisance respiratoire, c'est occuper un lit de réanimation. Il faut absolument diminuer l'occupation des lits de réanimation. Et là, c'est une aubaine pour nous d'éviter l'évolution vers ces formes graves. Et ça va soulager, évidemment, la prise en charge de ces malades atteints de Covid-19, et ça va diminuer de beaucoup la mortalité. Alors, en priorité, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies non transmissibles et maladies chroniques ? Absolument. Alors là, les personnes âgées doivent être absolument confinées. Là, c'est le confinement obligatoire des personnes âgées en isolement. Il ne faut pas qu'on leur rende visite. Il faut qu'elles restent chez elles. Alors, les personnes âgées, je pense que c'est à partir de 65 ans. Lorsqu'on est diabétique, hyper tendu, ou quand on est immunodéprimé, il faut absolument s'isoler. Ça, c'est pratiquement une règle absolue qu'il faut absolument appliquer dès maintenant en Algérie. Être isolé, ce n'est pas recevoir, ce n'est pas faire la fête à la maison, ce n'est pas recevoir de la famille, c'est rester à la maison, cloîtrer, et ne pas être en contact avec l'extérieur. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a une certaine inconscience chez l'Algérien de l'infection à Covid-19. Pour certains, ils ne sont pas encore conscients de la gravité de l'infection, et pour certains, certains nient complètement l'existence de ce virus. Mais c'est impensable. Est-ce que ces citoyens sont en contact avec l'information médicale qu'il leur est donnée à travers les médias ? Je ne sais pas, ils sont réticents, ils rejettent tout ce qui vient des pouvoirs publics. Moi, je dis qu'il faut suivre les recommandations des pouvoirs publics, il faut suivre les recommandations des pouvoirs publics à travers les médias, il faut absolument être responsable, et être infecté, madame, c'est infecter les autres. Et c'est très important de se protéger, car se protéger, c'est protéger aussi autrui. Et c'est un geste, évidemment, hautement citoyen. Je dis bien que c'est un moment hautement citoyen. Nous devons être extrêmement solidaires. Ce n'est pas le moment de se diviser. Il faut être solidaires contre cette épidémie. Tout le monde, nous devons agir la main dans la main. Et c'est très important d'aider les pouvoirs publics aussi, qui ont beaucoup de difficultés à lutter contre cette épidémie. Vous voyez très très bien ce qui se passe. Toute la société est mobilisée, entièrement mobilisée, pour lutter contre ce fléau important. Et je suis vraiment navré de voir certains comportements irresponsables de la part de certains citoyens. Et j'espère que dans l'avenir, tout le monde sera conscient. Et je dirais une chose très importante, c'est d'abord l'attitude personnelle qui va nous sauver. Si chacun de nous, dans son entourage, applique toutes les règles de précaution liées à la propagation de ce virus, nous atteindrons un certain succès dans notre lutte. Mais justement, par rapport au déclaré, le président de la République appelle les citoyens à plus de discipline. Il faut respecter les principes du confinement. Absolument, monsieur le président de la République a entièrement raison d'attirer l'attention sur, j'ai dit, que les pouvoirs qu'il faut suivre absolument, les recommandations des pouvoirs publics. Monsieur le président de la République a dit qu'il y a un comité d'experts scientifiques, et seul le comité d'experts scientifiques qui a été élargi, je remercie monsieur le ministre de la Santé de l'avoir élargi, et je crois que les pouvoirs publics sont à l'écoute aussi des scientifiques algériens. Et chacun d'entre nous doit donc donner son apport, sensibiliser, à n'importe quel niveau, évidemment, de compétence scientifique, il faut absolument qu'on agisse tous, parce que le travail est colossal sur le terrain. Monsieur le président de la République a bien dit qu'il faut absolument respecter le confinement quand il a été déclaré dans une zone. Mais quand vous avez des personnes qui ne comprennent pas et qui ne prennent pas conscience un peu de l'ampleur de la dangerosité du Covid-19, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisqu'on les a entendues même sur nos zones en disant, il n'y a pas de Covid, c'est une invention médiatique. Monique, ma grande inquiétude réside dans ce problème-là. Ma très grande inquiétude, c'est de pouvoir, comment pouvoir, justement, inculquer aux citoyens la notion de dangerosité de ce virus ? Comment ? Les médias font tout ce qu'ils peuvent faire pour sensibiliser ces citoyens. Mais il reste beaucoup de réticents. Dans le monde entier, il y a des réticents. Nous avons vu dans des pays où il y a eu le confinement total, il y a eu des réticences. Mais heureusement qu'il y avait au fil du temps, lorsque l'on a vu ce nombre colossal de décès par milliers dans le monde, les gens commencent à avoir peur, il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait des milliers de morts pour qu'on puisse appliquer le confinement. Je ne comprends pas, moi, cette attitude, et surtout chez les jeunes. C'est les jeunes qui refusent absolument l'autorité de l'État. Je pense que c'est un problème de refus de l'autorité de l'État et de l'autorité des pouvoirs publics. Je crois que ça réside là. Ce n'est pas uniquement en matière de Covid-19, mais c'est un état d'esprit qu'il faut absolument combattre, que nous avons déjà combattu depuis très longtemps. Il y a eu aussi le problème, vous vous rappelez, le refus de se faire vacciner contre la grippe, le refus de se faire vacciner contre la rougeole. Vous vous rappelez tous ces problèmes que l'Algérie a eus. Donc, c'est un refus avec, évidemment, de fausses informations. Alors, la fausse information, madame, est un crime. Je regrette infiniment. La fausse information doit être combattue et ce qui donne des fausses informations doit absolument être puni. La fausse information doit absolument être combattue parce qu'elle amène, évidemment, à des situations non contrôlables. Alors, justement, vous parlez un peu, bien sûr, du développement de cette maladie à travers le monde et en Algérie. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'hier, mardi, nous avons dépassé un peu la barre de la centaine de contaminations. Nous sommes pratiquement à 716 cas contaminés, 44 morts depuis le début de cette pandémie qui a touché notre pays. Est-ce qu'on peut considérer que nous allons peut-être atteindre une période de pic dans les prochains jours également ? Alors, je vous dis que, donc, je ne suis pas spécialiste... Comme ce fut le cas, par exemple, pour certains pays ? Oui, en épidémiologie. J'ai une constatation personnelle à faire. J'ai l'impression qu'il y a un gradient Nord-Sud. Le Nord du monde est plus atteint que le Sud. Regardez en Amérique, l'Amérique du Nord est plus atteinte que l'Amérique du Sud. Regardez l'Europe par rapport à l'Afrique, l'Europe est plus atteinte que l'Afrique. Partout, il y a ce gradient Nord-Sud. Comment l'expliquer ? Il faut des explications. Est-ce que le Sud a été contaminé, un décalage de contamination ? C'est possible, de 15 jours à peu près, ce qui n'est pas suffisant pour expliquer ce gradient. La deuxième chose, je pense qu'il y a une explication, c'est que je pense que la contamination de ce virus est venue par les progrès de l'aéronautique. Ce sont les moyens de transport aérien qui ont accéléré la propagation de l'infection. Les aéroports, les avions, et l'Europe, vous voyez le nombre de vols qu'il y a entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et les Etats-Unis, entre l'Europe et les Etats-Unis, le nombre de personnes qui circulent, et le nombre de personnes qui circulent en infecté, donc en infecté, en essaimé, et c'est le mot, en essaimé, tel des abeilles, en essaimé évidemment le virus partout. Je pense que c'est une des explications, je ne sais pas. La progression du virus, ce n'est pas mon domaine, semble peut-être pas lente, mais un peu ralentie par rapport aux pays développés. Je l'espère de tout cœur. Je l'espère de tout cœur, mais les experts disent qu'il faut s'attendre donc à une vague. À une vague avec une propagation exponentielle. Ça, ce sont les experts. Et là, ça fait très peur. Ça fait très peur, il faut s'y préparer. Et je pense que les pouvoirs publics, à leur tête, le ministère de la Santé, ont déjà préparé le terrain à ce qu'il y ait donc une évolution très importante, et peut-être même foudroyante, de cette épidémie. Donc il faut absolument s'y préparer. Et la préparation, ce n'est pas seulement un seul secteur, c'est une préparation multisectorielle. Et le président de la République, donc, est là, évidemment, pour prendre les décisions les plus importantes, pour coordonner, évidemment, l'action du gouvernement dans la lutte de cette effroyable épidémie. Mettre tous les moyens à la disposition du personnel de santé ? Mettre tous les moyens à la disposition du personnel de santé, je vous l'ai dit, il faut d'abord que le personnel de santé soit préservé. Soit préservé pourquoi, madame ? Si tout le personnel de santé s'infecte, il n'y aura plus de personnes pour soigner. Et gens mourront, sans être soignés, parce qu'ils seront contaminés. Et un personnel de santé contaminé va contaminer les malades. Donc, il faut absolument, et c'est dans la stratégie, c'est pour cette raison qu'il faut une stratégie rigoureuse, il faut d'abord préserver le personnel de santé pour qu'il ne s'affecte pas, pour qu'il puisse faire son travail convenablement dans le temps, parce que le temps est précieux. Vous voyez, donc, c'est à longue haleine, ce n'est pas 3, 4 jours, 48 heures. Donc, il faut préserver au maximum le personnel de santé. Comment le préserver ? Eh bien, il y a les règles, je ne vais pas les détailler ici, il y a plein de règles, et je pense que c'est la priorité des priorités, et je pense que les tests doivent absolument être au niveau des hôpitaux pour le personnel de santé qui est en contact direct avec les malades. Élargir les moyens de dépistage ? Élargir les moyens de dépistage, j'ai écouté une émission sur une télévision privée ce matin, un expert de Corée du Sud qui est algérien, un professeur Djabala, a dit que l'Algérie a besoin de 10 000 tests par jour pour pouvoir donc dépister, et c'est le dépistage. Là, on rentre dans le dépistage. On n'attend pas à ce qu'il y ait une déclaration de la maladie. Alors, dépister quoi ? Ce sont des malades qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, ou très peu de symptômes, et qui sont en train d'essaimer le virus, et en train de contaminer. Vous savez, un malade peut venir, il est malade, mais il n'a aucun signe, et il vous contamine. Donc, le dépistage, en période d'endémie comme ça, dans, par exemple, la ville de Blida, etc., le confinement seul, j'ai dit, ne suffit pas, total, ne suffit pas. Il y a aussi d'autres actions à mener avec le confinement qu'est le dépistage. Il faut beaucoup de tests. J'ai été très heureux d'apprendre, et je crois que c'est une chance terrible d'avoir la Chine à côté de nous, et qui va probablement nous donner beaucoup de tests. Les mauvaises langues disent que ce sont des tests non valables qui viennent de Chine. Je me méfie de ces fausses informations, il faut les combattre. Tout espoir est le bienvenu. Je pense que la Chine va beaucoup nous aider. J'ai appris aussi que la Chine va construire des hôpitaux donc en préfabriqués. On pourra parler aussi de l'isolement. Je suis contre l'isolement dans des milieux hospitaliers où il y a des malades qui risquent d'être infectés, notamment les malades cardiaques, les isolements dans nos hôpitaux doivent être des isolements, un isolement total. Ne pas mélanger les malades, ce serait une erreur grave qu'on pourrait faire. Je pense que les pouvoirs publics sont à l'écoute sur ce point fondamental. Mais la Chine a maîtrisé le virus du coronavirus dans la ville de Wuhan. Zéro contamination depuis maintenant 5 jours. Autre question que je voudrais vous poser, professeur Nibouch, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons que la wilaya la plus affectée, c'est la wilaya par le coronavirus, c'est la wilaya de Blida, en deuxième position, arrive Alger, mais il y a d'autres wilayas qui n'ont pas été infectés. Les wilayas, par exemple, essentiellement du sud, certaines wilayas du sud et de l'ouest du pays, sud-ouest du pays. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour préserver ces wilayas ? Excellente question. 12 wilayas pratiquement aujourd'hui. Excellente question. Et je m'attendais à cette question. Écoutez, les wilayas, j'ai bien écouté M. le Président de la République hier, il est très bien informé, heure par heure, sur l'évolution quartier par quartier Alger, j'ai bien écouté. Donc, il est au courant de tout ce qui se passe en matière épidémiologique. Et c'est très important que le Président de la République soit à l'écoute. On voit très bien que certaines wilayas ne sont pas atteintes, d'après M. le Président. Moi, je n'ai pas les données. M. le Président a toutes les données. 12 wilayas. 12 wilayas n'ont jamais, n'ont pas eu de cas. Je pense réellement, sur une réflexion personnelle, qu'il faut préserver ces wilayas. Il faut empêcher qu'une wilayas infectée infecte une wilayas non infectée. Il faut absolument la protéger. Comment la protéger ? Il faut voir, avec les pouvoirs publics, comment protéger une wilayas qui n'a zéro cas. Il faut le faire dès maintenant. Donc, ce n'est pas un confinement de la wilayas, mais c'est une protection. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas laisser, et ça, nous l'avons dans notre religion, il ne faut pas laisser des personnes, d'une wilayas infectée, entrer dans une wilayas non infectée. Donc, je pense que c'est dès maintenant qu'il faut faire cette chose pour empêcher donc la propagation du virus. C'est très facile à faire. Un semi-confinement ? Non, non, une wilayas qui n'est pas atteinte n'a pas besoin de confinement. Il n'y a pas de cas. Un semi-confinement pour empêcher certaines personnes. Il faut empêcher l'entrée de la wilayas. Quelqu'un qui vient d'une wilayas infectée ne doit pas entrer dans une wilayas non infectée. Donc, ça, c'est déjà donc une prévention extrêmement importante et que je propose à adopter immédiatement. Alors, il faut sensibiliser les gens. On a vu des chaînes interminables pour un sac de semoule. Un bouillon de culture, de virus, une véritable catastrophe. C'est la question de l'audit. Écoutez, mais écoutez, moi je pense qu'il faut fermer les grandes surfaces. Non, mais écoutez, je ne comprends pas. Bon, on a fermé les cafés, les restaurants, mais les grandes surfaces, regardez le nombre. C'est le va-et-vient. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est à l'intérieur. C'est le va-et-vient des personnes. Combien de personnes entrent dans une supérette par jour ? C'est peut-être des centaines et des centaines. Eh bien, c'est ça la propagation du virus. Il faut arrêter les grandes surfaces, laisser les petits magasins, ne pas entrer dans le magasin. On est servi à l'extérieur ou bien encore mieux développé. Et je vois qu'il y a des initiatives maintenant personnelles et que l'État doit absolument encourager c'est la livraison à domicile. La livraison à domicile, le marchand ambulant d'avant doit absolument maintenant reprendre sa place et aller dans les cités vendre sa marchandise. Et il faut aussi une chose très importante, c'est que c'est les produits de première nécessité qui doivent absolument arriver aux citoyens. Je pense que le confinement partiel, c'est quoi le confinement partiel, madame ? Le confinement partiel, c'est d'éviter la propagation du virus sans qu'il y ait un confinement total. Donc, il faudrait que le citoyen soit conscient qu'il ne doit pas se réunir, que dans les structures, là où on travaille, on ne doit pas faire de réunion avec plusieurs personnes. Il y a donc toutes ces choses-là et chacun doit absolument s'atteler à appliquer la réglementation. Alors, il faut revenir au traitement de grand-mère, tisane, graines de nigel, l'huile d'olive, miel ? Non, madame, ça ne sert à rien du tout, madame. Non, mais vous voyez très très bien que ce virus, déjà, et tous les savants du monde entier sont en train de travailler d'arrache-pied pour trouver un remède efficace contre ce virus et ce n'est pas le miel, le citron ou la verveine qui va l'enrayer. Alors, autre question que je voudrais vous poser, professeur Mibou, c'est celle de l'autique, protéger les médecins, leur octroyer une prime exceptionnelle durant cette période, ce est méritant ? Écoutez, madame, par rapport aux efforts qu'ils sont en train de déployer. La prime, ça encourage, oui. Mais je vous dirais encore une fois... Une prime à tous ceux qui se sont mobilisés actuellement. La prime, ça encourage, c'est très bien, c'est une excellente initiative. D'ouvrir les hôtels autour des hôpitaux pour que le personnel puisse se reposer, c'est une excellente initiative. Mais je vous dirais une chose, connaissant l'Algérien, nous sommes un peuple uni quand il y a, évidemment, une situation qui touche le pays. Elle nous touche tous. Et nous sommes tous unis. Nous sommes tous solidaires. Ensemble. Et le corps médical, le corps paramédical, les agents de la santé sont tous mobilisés, madame, et ont l'esprit de sacrifice. On n'a jamais demandé, aucun personnel de santé n'a demandé une prime. Jusqu'à présent. Parce que nous sommes conscients de notre mission. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous l'accomplirons jusqu'au bout. Alors, les cliniques et médecins privés fermés actuellement, c'est normal ? Écoutez, écoutez, je viens de dire qu'il faut une solidarité totale. Je pense qu'en ces moments très difficiles que vit l'Algérie, il n'y a ni médecins privés, ni médecins publics. Nous sommes médecins, point final. Nous sommes tous mobilisés. Tous. Nous sommes tous des médecins. Il n'y a plus privés, il n'y a plus public, il n'y a plus clinique privée, il n'y a plus hôpital public. Il n'y a qu'un système de santé qui est, évidemment, pour lutter contre cet évidement. Professeur Jamel Dini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Vous aussi, madame, et bon courage.